Bonsoir, j'ai démarré avec mon fait d'hiver préféré de l'année 2013. C'est pour ça que vous avez vu, c'est cette brésilienne qui est partie de Rio de Janeiro, on avait pris en vol jusqu'à Zurich, et puis elle s'est fait arrêter à l'aéroport de Zurich, elle avait caché 400 grammes de cocaïne dans son vagin. J'ai cherché une explication, à mon avis ce qui s'est passé, c'est que les douaniers se sont méfiés, ils ont trouvé bizarre une brésilienne avec un vagin. Voilà, c'est tout pour moi, vous avez été formidables. Il me reste 7 minutes pour présenter l'artiste suivant. Je connais bien, on a démarré ensemble à Lausanne il y a quelques années, maintenant il fait carrière à Paris, je crois d'ailleurs qu'il revient de Londres, ces jours. Moi je fais toujours carrière à Lausanne, plus ou moins 25 kilomètres. J'anime les soirées d'entreprise, enfin j'ai pas les trucs qui me montent à la tête quoi. Non c'est pas... je vais jamais bien loin, moi vous savez je suis pas un ambitieux. Cet été en vacances, je suis parti au bout du lac, à Lézain, j'ai emmené mes enfants. Je me suis rendu compte que j'étais pas parti assez loin en vacances, quand je suis allé à l'office du tourisme. Et puis comme suggestion d'excursion, ils m'ont proposé de visiter Lausanne. Je me suis dit ah ouais, pratique, je pourrais pioncer à la maison après. Alors voilà, ma carrière démarre en faux-plamontant. Je jouais mon spectacle à Genève, j'ai fait quelques dates dernièrement, pour dire que c'était pas les meutes. Je jouais au Théâtre des Grottes, en petit théâtre, je pense pas que vous connaissiez. A Genève, ils connaissent pas non plus d'ailleurs. C'est dommage, c'est le théâtre le plus confortable de Genève. Il y a une dizaine de sièges pour chaque spectateur. Je crois que je me rappelle, le deuxième soir, il y a mon agent, il vient me chercher dans ma loge, il me dit c'est l'heure, on va démarrer, t'es prêt ? J'entendais pas beaucoup de bruit, puis j'ai dit mais j'entends rien, il y a combien de spectateurs ? Il m'a regardé, il m'a fait 8-10. J'ai dit 8-10, puis t'as pas réussi à compter. C'est quoi le problème, j'ai dit. J'ai dit c'est quoi le problème, il bouge tout le temps ou bien... Je pense qu'il a dit 8-10, il s'est dit 10, ça va l'encourager, c'est un nombre à deux chiffres. En plus Genève, je déteste, ils sont pas très sympas là-bas. Je me suis fait engueuler par un type stressé. J'étais à la gare de Genève, je file un peu de monnaie, il y a un de ces mondiants Roms, il y a un type qui arrive à Grandes-en-Jambées, il commence à me moyer dessus, il me dit il faut rien leur donner à ces gens, sinon ils reviennent tout le temps ici. Je lui ai dit justement, j'habite Lausanne. C'est un sujet compliqué, je suis pas complètement insensible à la misère sociale, à la misère humaine. J'étais à un concert de U2 il y a quelques années. Vous savez comment il est le chanteur de U2 là, Bono, il a un peu toutes les bonnes causes, un tiers-mondiste comme ça, fait du prosélytisme. Au milieu du concert, il a commencé à vouloir nous sensibiliser à la mortalité infantile en Afrique. J'étais comme ça, il disait chaque fois que je fais ça en Afrique, il y a un enfant qui meurt. J'ai dit, ben arrête. Non, alors... Faut pas rire trop longtemps, j'ai que 8 minutes. Donc voilà, je suis content d'être à ce gars-là, bien adopte-un-français.com même que je trouve qu'il y a un petit peu trop d'humoristes français qui viennent gagner leur vie en Suisse romande. Dernièrement, j'ai reçu une publicité, un flyer pour une soirée d'humour dans la région. Et je vous jure, c'était marqué, soirée 25 francs, venez nombreux, présence exceptionnelle de Hamet Debouz. Donc Hamet Debouz n'est autre que l'oncle de Jamel Debouz, il n'est pas artiste, je crois qu'il est un pressario. Enfin, je voyais ce flyer, c'était marqué 25 francs, venez nombreux, soirée exceptionnelle, présence exceptionnelle de Hamet Debouz. Et je mesurais le chemin qui me sépare des meilleurs. Je me disais, tu vois, Nathanael, le jour où les gens paieront 25 balles pour voir ton oncle, c'est que tu auras progressé dans ta carrière, là. Mais enfin, on est très content d'être ici. On est super bien logés dans un hôtel 5 étoiles. Moi, je n'ai fait qu'une fois un hôtel 5 étoiles. Ça y est, 5 étoiles, ils ont pas l'habitude de voir des gens comme moi. Les 5 étoiles en Suisse, c'est un peu l'inverse de la vie normale. On se méfie de vous si vous n'êtes pas arabe. Ce qui est cher, c'est les extras. Si vous prenez des cacahuètes dans le minibar, ou bien, par exemple, le forfait pour Internet pour une journée, le Wi-Fi, c'est 35 balles. Et puis, pour louer un film à la demande, c'est 25 balles. La plus chère branlette de ma vie. Je vais pas parler de ma vie sexuelle, qui d'ailleurs n'est pas spectaculaire, c'est assez tranquille. J'entendais quelqu'un hier qui parlait d'échangisme. Je me faisais la réflexion, je me disais, moi, l'échangisme, j'ai jamais fait, je ferai jamais, ça m'intéresse pas. Pour moi, l'échangisme, si vous voulez, c'est comme un buffet canadien. Il y a toujours un type qui amène un truc pas bon, puis il se précipite sur les trucs que les autres ont amenés. À la fin de la soirée, il repart avec sa salade de pommes de terre à laquelle personne n'a touché. Non, 35 balles pour une connexion Internet, bon, c'est ça, le luxe, c'est ça. Le luxe en Suisse, vous avez eu ce qui est arrivé à la star américaine Oprah Winfrey cet été, à Zurich, dans une boutique de luxe où elle voulait acheter un sac à main à 35 000 balles. J'en revenais pas, 35 000 balles pour un sac à main. Enfin, on a déjà beaucoup de mecs à trouver que Louis Vuitton, ils exagèrent. Mais 35 000 balles pour un sac à main. Je crois que c'était du croco bleu. Bon, ça doit être super rare, d'accord ? Je cherche une explication, je me disais 35 000 balles pour un sac à main. La seule explication que j'ai trouvée, c'est que tu l'achètes, puis après tu l'ouvres, puis il y a 34 000 balles en cash dedans. Oprah Winfrey, qui était en Suisse pour le mariage de Tina Turner, parce qu'en Suisse, on a toutes ces vieilles gloires de la musique. Tina Turner, 80 ans. Nana Mouscoury, 80 ans. Phil Collins, 80 ans. Ce que ça dit sur notre pays, c'est assez triste. Les gens viennent ici pour mourir. Phil Collins, je lisais un article dans un magazine illustré sur lui. Il habite dans la Cambrouze, dans le canton de Vaud. Il avait ouvert ses portes. Un magazine qui faisait un reportage sur lui. Il faut savoir que Phil Collins possède la plus grande collection privée consacrée à la bataille de Foralamo. Alors il disait, je suis la seule personne au monde qui possède une telle collection. Je disais, ouais, mais t'es aussi la seule personne au monde que ça intéresse. Et puis on le voyait en photo, il posait à côté d'un tas de boulet datant de la bataille de Foralamo. Dans un uniforme datant de la bataille de Foralamo. Je me faisais la réflexion, on a peut-être été un peu sévère avec son ex qui est parti avec la moitié de son pognon. Parce que finalement, Madame Collins, au milieu des années 90, elle a épousé un des leaders de la scène du rock progressif anglo-saxon. Dix ans plus tard, elle se retrouve dans la cambrouse avec Louis Labroquante. Nathanael Rocha ! Merci, sans plus attendre. Je vous prie d'accueillir un camarade. On ne savait pas si on devait le mettre du côté des Français ou des Suisses parce qu'à la base, il est de Genève. Mais en tout cas, ne me faites pas honte. Je vous remercie de l'accueillir comme il se doit. Nomanos ni ! Si je vous remercie de l'accueillir, je vous remercie de l'accueillir. Je vous remercie de l'accueillir.